Bon, alors, bonsoir tout le monde. Donc, je vais vous faire une autre vidéo où je vais essayer de résoudre un problème. Ok, donc pour ce faire, je vais partager mon écran. Donc, j'ai partagé un super, ben, avec mon, disons, je fais un coquille collé sur le super logiciel Paint, qui est quand même un logiciel ultra sophistiqué. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas vraiment du tout ça. Là, t'as vu. Ok, non, c'était pas. Excusez, c'est, j'ai partagé la bonne affaire. Ok, bon. Ok, là, je l'ai. Donc, le problème va comme suit. Donc, ça dit, Liane a construit une cabane d'oiseaux en bois faites avec un prisme à base carrée, une pyramide à base carrée et une ouverture en forme de cercle. Avant de l'accrocher à un arbre, elle veut connaître sa masse afin d'utiliser une corde assez solide, qui est la masse totale de cette cabane, sachant qu'un décimètre carré de bois a une masse de 50 grammes. Arrondis, ta réponse au gramme près. Donc, avant de s'attaquer au gramme, ben, on va s'attaquer à la mesure de la surface. Donc, c'est ça. Donc, il y a dans le fond, on peut présumer dans la cabane à oiseaux qu'il y a un fond, évidemment, mais qu'il n'y a pas, tu sais, la pyramide en haut, il n'y a pas comme un double fond, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un fond pour la pyramide. Donc, il y aurait, à ce moment-là, juste le fond pour le prisme à base carrée. Et donc, c'est ça. Et donc, on veut savoir l'art total. Donc, je vais... Attends un petit peu. Je pense que je vais... Ok. Ok. Bon. Non, c'est parce que j'ai une tablette, là, puis je vais écrire en même temps. Ok. Donc, l'art total. Bien, dans le fond, il va voir l'art d'une basse, qui va être le carré, plus l'art latéral du prisme à base carrée, et plus aussi l'art latéral de la pyramide à base carrée. Donc, pyramide qui est déjà l'écrit au long. Ok. Donc, sachant ça, bien là, on va mettre les formules. En passant, ça, c'est du niveau secondaire 2. Alors, ceux et celles qui trouvent ça un petit peu, bien, je ne dis pas nécessairement à leur niveau. C'est sûr que c'était rendu à l'université, je ne sais pas, mon cégep, en calcul différentiel intégral. Peut-être que c'est simple pour toi. Ou peut-être, des fois, la mémoire est à une faculté qui oublie. Bien, il y a certaines choses qu'on peut oublier. Donc, la révision, c'est toujours une bonne affaire. Mais aujourd'hui, juste en passant, c'est ça, je l'ai fait, entre autres, pour, entre guillemets, et aussi pour un de leurs clients. Donc, le fils, c'est Noah. Donc, Noah, c'est pour toi. Ok. Donc, ici, ça, c'est un problème. Là, on était rendu là, dans le fond, lors de notre dernière séance de tutora. Alors, l'air de la base, bien, c'est au carré. Ok. Et le C, ici, bien, ce serait 2 décimètres. Ok. Donc, 2 décimètres. Bon, je ne vais pas bouger d'écrire les unités. Je vais le faire pareil. Au carré. Bien, ça va donner 2 au carré. Ça fait 4 décimètres carrés pour la base. Ensuite. Donc, il va y avoir... Ah oui, puis il y a une autre chose, j'ai oublié ici. Il va falloir soustraire le cercle. Donc, soustraire l'air du cercle. Ok. Parce que, évidemment, on va faire un rond, puis on va le couper. Donc, ça ne fera plus partie... Ça ne fera plus partie de l'air du cercle. Oui, de l'air total, je veux dire. Ok. Mais avant, donc, je vais régler aussi la question de l'air latéral du prisme. Donc, le prisme à base carré. Ok. Donc, pour ça, bien, il va y avoir 4 fois le même rectangle. Donc, je pourrais dire, mettons, 4 fois longueur fois largeur. Ok. Et ici, bien, la longueur serait où tu peux te laisser basse pour hauteur aussi, là. Donc, 4 fois la longueur de 3, puis dans le fond aussi, la largeur serait aussi, là, le C. Donc, après ça, donc, au niveau des chiffres, il va y avoir 4 fois 3,4 et ça, multiplié par 2. Donc, ça va faire 8 fois 3,4. Et là, je vais utiliser ma calculatrice. Donc, c'est quelque chose que tu as droit. Mais vu que je n'ai pas la mienne, pas loin, je vais utiliser celle de l'ordi. Donc, un petit peu, je vais juste la tasser, par exemple. Bon, il ne peut pas venir. Donc, 4. Donc, 4 fois 2 fois 3,4. Donc, 4 fois 2 fois 3,4. Alors, tu l'as sûrement trouvé avant moi, vu que tu es pas mal plus habile que moi. Donc, ça fait 27,2 décimètres carrés. OK. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, 27,2 décimètres carrés. Donc, j'ai réglé le code de l'air de la base, l'air latéral du prisme. Mais il me reste ici, l'air latéral de la pyramide à base carrée, qui a ça de commun, là. Qui a un côté commun, mais qui n'est pas là. Donc, qui a été enlevé. Puis, c'est ça. Donc, OK. Bien, il n'en parle pas dans le truc, là. Mais c'est quelque chose qu'on va assumer, là. Donc, si, évidemment, je vais avoir 4 fois ce triangle-là. OK. Il met ici. Il n'y a pas de base entre les deux solides. Donc, OK. J'ai oublié de l'air ce bout-là. Donc, c'est ce que je dis depuis tantôt, là. Alors, ça, par contre, il y a une base ici. Donc, c'est ça. Fait qu'ici, bien, l'air, je vais avoir 4 fois l'air de 4 triangles. Et l'air des triangles, bien, c'est base fois hauteur divisé par 2. OK. Et, bien, si on simplifie ça ici, 4 divisé par 2, ça va faire 2 fois base fois hauteur. OK. Et ici, 2 fois la base, qui est 2 décimètres et la hauteur du triangle, qui est, dans le fond, l'apothème. Non. Ouais, je pense que c'est ça. Ça serait l'apothème, là. Ça serait la rite, OK. Ouais, c'est donc l'apothème de la pyramide. Mais, peu importe, là, c'est la hauteur du triangle, ici, que je veux dire. Donc, 1,8. Alors, ça fait 4 fois 1,8. Ayant, ici, réglé le cas de 2 fois 2. Donc, 4 fois 1,8. Ça fait 7,2. Donc, ici, comme ça. Donc, 7, oui, voilà. 7,2. This might être carré. OK. Et là, je manque de place un petit peu. Je vais me diriger vers le bas. Alors, l'air du cercle, qui va être à soustraire. Bien, l'air d'un cercle, on sait que c'est pierre carré, la formule. Ici, ce qu'on nous donne, c'est le diamètre. Donc, le diamètre, bien, c'est la moitié. Le rayon, c'est-à-dire, c'est la moitié du diamètre. Donc, si j'ai 1,2 comme diamètre, alors la moitié de ça, bien, ça va être, r va être égale à 1,2 divisé par 2. Donc, ça va faire 0,6 décimètre. OK. Donc, ça va donner pi fois 0,6 au carré. Donc, 0,6 au carré, ça va donner 0,36. 0,6 fois 0,6, 0,36. Multiplié par le pi. Et, bien, évidemment, il faudra arrondir. Donc, ça donne 1,13 si on arrondit, là, au millimètre. OK. Donc, c'est suffisant. Donc, 1,13. Et c'est des décimètres carrés, évidemment. OK. Donc, après ça, bien, l'air total, on va additionner tout ça. Donc, pour l'air total, bien, ça va être égal à, donc, 4 plus, excusez, plus 27,2 plus 7,2 moins 1,13. OK. Donc, on va faire ça sur notre calculatrice. Donc, 31,2 plus, donc, 31,2 plus 7,2 plus, c'est-à-dire moins 1,13. Donc, moins 1,13. Et ça fait 37,27. Donc, ici, l'air total, 37,27 décimètres carrés. Bon, ça, c'est l'air total, là, de ma cabane à oiseaux. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bien, il va rester une règle de 3 à faire. Donc, règle de 3, je sais que 1 décimètre carré équivaut à une masse de 50 grammes. OK. Donc, la petite règle de 3, donc, 1 décimètre carré correspond à 50 grammes de bois. Donc, je me questionne à savoir, bien, ça va être quoi la masse de 37,27 décimètres carrés. OK. Règle de 3, donc, va donner combien de grammes? Alors, je vais faire 37,27 décimètres carrés multipliés par 50 grammes divisé par 1 décimètre carré, ce qui fait en sorte que les décimètres carrés s'annulent. Et après ça, bien, il reste 37,27 multipliés par 50. Et ça donne 1863,5. Donc, 1863,5 grammes. OK. Donc, et on te demande la réponse au gramme près. Donc, vu que c'est virgule 5, bien, je vais arrondir au gramme supérieur, donc au gramme près. Donc, je vais terminer idéalement avec une petite phrase du genre « la cabane d'oiseau ». Je vais juste l'appeler « à oiseau » ou « d'oiseau ». OK, oui, la cabane d'oiseau, OK. Est-ce que « à oiseau », c'est typiquement québécois comme façon de dire les choses? Est-ce que « à », la préposition, ça veut dire « aller à quelque part ». OK. Et si je suis, donc, au gramme près. Ça, c'est vraiment une réponse finale avec une phrase complète, comme on les aime, OK. Bon. Et c'est sûr qu'on pourrait être plus… Ça, c'est dans un monde idéal. Le minimum, je vous dirais, bien, c'est de donner 1864 grammes. OK. Ça, c'est, je dirais, le strict minimum. Et on nous dit, bien, je veux dire, c'est dans des problèmes comme ça, lorsqu'il y a moyen de faire une belle phrase finale, bien, pourquoi pas? En même temps, ça nous permet de voir si notre français est « up to date ». OK. Donc, dans le fond, je vais sauvegarder ce problème-là pour Noa, pour les autres, pour tout le monde. Et je vous invite, dans le fond, à, bien, disons, à l'écouter. Évidemment, vous venez de le faire. Mais à mettre le petit pouce bleu par en haut, comme ça. Et à partager au plus grand nombre possible, pour partager la connaissance, pour partager le bonheur de faire des mathématiques. Et, bien, c'est ça. On se dit à la prochaine. Je devrais en faire une dès demain. Alors, bon, je vais juste fermer ça ici. Donc, pour, oh, non, c'est pas ça. Excusez, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais juste arrêter le share, là, comme ça. Bon. OK. Donc, bon. Attends, je vais là. OK. Excusez, je vais comme stop share. OK. Bon, vous voyez, quand je suis plus habitué avec Teams, je fais mes enregistrements avec Zoom. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, envoyez-moi un courriel. Pro, bien, promat, monsieur, à commercial, gmail.com. Ou encore, il y a le fameux blog, là, où est-ce que je vais mettre le lien dans la vidéo. Et vous pourrez aller poser vos questions, là, via ce blog-là. Sur ce, petit pouce par en haut. On partage, on partage, on partage à l'univers au complet. Et on se dit à la prochaine. Ciao, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada